Si vous voyez des orifards là, pas de pitié, on les écrase, si on ne voit pas, là il y en a c'est ça, on voit des feuilles manger du joli, ils sont là. Mais les plants ne sont pas pires quand même, ils commencent à sortir, c'est sûr. Donc dans le foin idem, ça c'est la seule solution que tu as pour combler les bébés? La solution la moins, c'est celui qu'on la tue pareil, en dessous mais des biopesticides, ça revient au même. Mais est-ce que tu en mets des biopesticides? J'ai le droit d'en avoir mais je préfère le faire comme ça. Surtout au début de saison de même, ça va vite. Il y en a une luche ici. Parce qu'ils produisent vraiment des bébés en quantité industrielle. J'ai pas le choix, attention au coeur sensible. Bien, est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est mieux quand même pour l'équilibre de notre écosystème de ne pas utiliser les biopesticides? Ça c'est sûr que oui. Même les biopesticides ne sont pas nécessairement beaucoup mieux que les fréquentatiennes? Non, c'est les mêmes compagnies qui les fabriquent surtout. C'est sûr. Oui. Puis en plus pour la clientèle, ils sont certains de consommer un produit qui n'a pas eu de produit dangereux. Oui, c'est plus simple, c'est ça. Oui. C'est quand même pas pire. Ça, il faudrait qu'on le fasse chaque semaine. OK. Mais le meilleur pour faire ça, c'est les enfants. Tu les mets dessus comme tâches, comme jeu. Ah oui? Oui, les filles sont efficaces. Fait que tes filles, tu vas les amener ça en fin de semaine? Oui, en passée, on a fait ça plus d'année, on va le refaire. C'est bon ça. Celui qui ramasse plus de dorifort là. C'est qu'est-ce qu'il y a comme récompense? Oh, rien. On rase ça. Ah, mais c'est vrai que ça fait le profil, bien sûr. OK, je vais revenir en fin de semaine avec les filles pour suivre ça de plus près encore.